Six mois après sa dernière visite en Côte d'Ivoire, le roi du Maroc, Mohamed Tsi, s'est arrivé cet après-midi à Abidjan. Dans ses valises, la ferme volonté est d'un renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Le Maroc a prévu un certain nombre d'actions économiques, dont la signature d'un ensemble d'accords ayant trait à différents secteurs d'activité dans le pays. Au plan économique, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc connaissent un certain dynamisme. La banque Atijar-Iwafa Banque, premier groupe bancaire et financier du Maghreb, s'est effectivement implantée en Côte d'Ivoire. Cette structure au capital de 250 millions de dollars soutient le financement des PME et PMI ivoiriennes. Autre point intéressant, la convention du projet de construction de 2600 logements sociaux à Abidjan. Elle a été signée le 4 novembre 2004 à Rabat. Sur la période 2009-2010, les exportations entre les deux pays ont connu une forte progression de 73,9%, soit un montant de plus de 26 milliards de francs CFA. Outre ces actions, le lancement de projets socio-économiques, œuvre des investisseurs et sociétés marocaines installées en Côte d'Ivoire, devrait se tenir tout le long du séjour du roi. Sous-titrage Société Radio-Canada